C'est la remise des chèques et donc quelque part un moment important, c'est pas tout à fait le moment final, c'est en fait le démarrage des projets qui sont financés et donc c'est la phase finale de la phase de sélection de trois entreprises, de trois jeunes entreprises qui ont profité de financements entre 120 000 et 140 000 euros chacune pour développer un produit. Ce sont des startups mais ce sont des entreprises déjà établies quand même qui ont déjà un produit et voilà mais on accélère leur développement en finançant un projet particulier qui va leur permettre de développer des projets utiles pour le développement du Sénégal dans la sécurité alimentaire ou l'apprentissage à distance pour lesquels ils n'auraient peut-être pas encore eu un financement d'investisseurs et qu'ils ne pouvaient pas faire sur fonds propres. Donc c'est ce type d'entreprise qui a été choisi. Le choix a été compliqué, il y a eu un appel à projet, je pense qu'on a parlé de 800 dossiers dans les 200 dossiers finalisés et on en est venu à une dizaine à la fin sur le sur le Sénégal, le Burkinaï et le Mali et un jury national dans lequel j'ai participé a entendu les pitchs. Ensuite ils sont partis à un jury international à Luxembourg et il y a trois entreprises sénégalaises qui ont passé ce cap avec succès et je les félicite. Ce sont des dons, donc c'est non remboursable. Là aussi ça a été un critère de choisir des entreprises qui n'avaient pas encore accès au crédit d'investisseurs privés mais qui avaient encore besoin d'une injection de fonds sous forme de dons qui vient avec moins de contraintes évidemment. On n'a pas pris certaines entreprises qui étaient très très bonnes mais étaient déjà prêtes, déjà mûres pour l'investissement privé. Donc on a cherché celles spécifiquement qui étaient à ce niveau de développement où ce type d'injection de cash pouvait leur aider à démarrer. Maintenant on attend que ces projets qu'ils nous ont présentés se réalisent. Il y a toujours des risques, c'est le secteur privé, on prend des risques. On a essayé de les minimiser, ils seront accompagnés au fur et à mesure. Donc voilà, maintenant on attend que les projets soient réalisés, que les produits soient développés, soient diffusés, soient mises sur le marché et évidemment on leur souhaite qu'elles aient du succès sur le marché avec les projets présentés.